Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. On a une partie très importante, la fin, et c'est le couronnement de tout ce qu'on a vu, les trois vidéos. Est-ce que le Maroc a les compétences et les capacités d'avoir une industrie de voitures chez lui? Donc, on a vu déjà des photos qui circulaient, qui parlaient de l'industrie des voitures. Et deux photos très importantes, je suis en train de les partager maintenant avec vous, sur la voiture Namix, une voiture qui était, c'est une nouvelle conception à partir d'hydrogène. C'est une voiture que le concept n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des voitures d'hydrogène. La nouveauté, c'est qu'il y a un nouvel mécanisme, une nouvelle approche du mécanisme de la voiture. Et le plus important, c'est que c'est rechargeable sur place. C'est comme les bouteilles à gaz chez le Maroc, où vous les changez et voilà, vous pouvez faire 800 kilomètres grâce à un petit changement qui se fait instantané. Et là, c'est la nouveauté, c'est la capacité à recharger. La question qui se pose, toujours soit-il, est-ce que le monsieur a fait quelque chose de facile ou c'est quelque chose d'impressionnant, d'extraordinaire ? En fait, on va comprendre d'abord le concept d'hydrogène. Alors, comment on fait l'hydrogène ? C'est grâce à ce qu'on a vu auparavant au lycée, l'électrolyse. Alors, l'électrolyse, tout simplement, ça permet quoi ? Ça permet à l'eau, si on lui fait passer une source d'énergie, une power source, et vous avez un cathode et un anode, vous avez de l'eau, et donc si vous passez un courant, vous avez de l'hydrogène ici, de l'oxygène. Ça, c'est de l'hydrogène. Ça, c'est le concept d'électrolyse. Ça veut dire que ce n'est pas polluant. Donc, ça, c'est le concept de base. On va utiliser cet hydrogène comme carburant pour faire marcher la voiture. Ça, c'est un peu plus important. Le problème, c'est quoi ? C'est ce générateur d'énergie. Où est-ce qu'on peut avoir cette énergie ? Eh bien, première phase, c'était de l'énergie, ce qu'on appelle l'hydrogène gris. C'est l'hydrogène, la source d'énergie, elle a été faite à partir du charbon. Donc, c'est quelque chose de polluant, ça entraîne quand même du CO2, de l'émission de CO2. C'est pour ça qu'on l'a appelé hydrogène gris. Maintenant, si on pouvait changer cette source d'énergie, si on transformait cette source d'énergie en énergie solaire, ou bien en énergie éolienne, donc on ne pollue plus. C'est ce que veut proposer le Maroc, vu qu'on dispose. Il y a pas mal d'espaces pour avoir de l'énergie solaire toute l'année, et surtout, surtout, les éoliennes. On a pas mal de régions où les éoliennes au Maroc fonctionnent nettement mieux que les éoliennes dans d'autres pays d'Europe. C'est pour ça que déjà, les Anglais, ils sont en train de mettre le plus long câble. Ils vont avoir à peu près 8 à 9 % des besoins énergétiques qui vont venir du Maroc, de la région de l'Oéon. Donc, vous voyez que le Maroc, il dispose d'atouts, et bientôt, il sera exportateur d'énergie grâce à ce type d'usine. Donc, cela consiste, l'usine, à transformer l'hydrogène en état gazeux à l'hydrogène en état liquide. C'est pas facile, mais elle est en train de construire une usine qui va pouvoir permettre de transformer l'hydrogène qui a été fait de l'électrolyse à partir d'éoliennes et de plaques solaires en énergie, en hydrogène, sous forme de liquide valable pour les stations. Donc, on va commencer à exporter. Donc, il y aura de l'hydrogène. Et donc, ça va permettre quoi ? Tout simplement d'avoir des stations d'hydrogène qui vont pouvoir alimenter les types de voitures, ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, du point de vue pratique, c'est faisable. Le Maroc, il est en train de faire ça parce qu'il a une source d'énergie inépuisable. Et au lieu d'acheter de l'énergie extérieure, il va produire et exporter de l'énergie. Donc, le concept de voiture à partir d'hydrogène, ça va dans le même chemin que ce que conçoit le Maroc. Donc, ça intéresse le Maroc que la voiture hydrogène se développe parce que la demande sur l'hydrogène sera importante. Voilà. Donc, ça, c'est le concept de base. Alors, le monsieur qui l'a, M. Fauzi, n'a géré, il a fabriqué cette voiture. Est-ce que ce prototype, est-ce que c'est facile de fabriquer un prototype ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour fabriquer le prototype ? Eh bien, sachez que le monsieur, il a créé un système pour les voitures à hydrogène vert qui permettent, comme on l'avait tout à l'heure, de charger à travers, le concept, il est simple, des bouteilles où il y aura du gaz d'hydrogène liquide. Il va les mettre sur place et la voiture va pouvoir rouler. Ça, c'est un concept que j'ai dit que c'est un peu innovant. Donc, le concept, il est faisable. Vous voyez ? Donc, c'est le cadre, les voilà que vous voyez ici. Il peut les changer sur la photo. Il les change en deux ou trois minutes. Et voilà, le chargement se fait au moins de temps. C'est ça le plus important dans ce qu'il a innové. C'est la capacité de recharger en trois minutes ou en deux minutes. Ce n'est pas comme auparavant, il fallait charger. Et ça prenait du temps. Donc, il a pu réduire le temps. Très important, tout ça, eh bien, sachez que l'industrie, l'industrie de voitures, déjà pour faire le prototype, ce n'est pas évident. Il faut toute une équipe pour fabriquer la voiture. Imaginons que cette voiture, on veut la fabriquer, on veut la concevoir. Ça suppose toute une équipe, des ingénieurs qui vont concevoir le produit. Et donc, les ingénieurs, il faut la recherche et le développement. Et ça, ça suppose des dépenses qui se font au préalable. Des choses qui n'est pas évidentes. Il y aura par la suite des spécialistes d'ergonomie. Donc, même ces spécialistes, il faut les payer. Donc, pour se préparer à tout ça, ils ne vont pas le faire sur place. Ça suppose des recherches. Il y aura des stylistes d'intérieur et de l'extérieur. Ce qui est intéressant avec la voiture Unamix, c'est que les stylistes d'extérieur, c'était de grandes sociétés étrangères. Mais les stylistes d'intérieur, c'était des Marocains. Vous voyez, il y a du savoir-faire marocain. Et c'est ce que j'ai dit dans la première vidéo. Est-ce qu'il y a du savoir-faire marocain dans la production des voitures ? Vous voyez qu'on commence à créer de la valeur ajoutée. Il y a des modélistes ou des maquettistes. C'est pour créer la maquette qui va être visuelle. Et c'est la voiture que vous avez vue. Et bien sûr, en parallèle, il y a des spécialistes de marketing. C'est ça juste. Rien de la phase, vous allez avoir un prototype. Ce n'est pas une chose évidente. Et vous devez avoir les agréments, les autorisations. Est-ce qu'elle a la possibilité de circuler ? Donc, elle doit subir des tests, des analyses, beaucoup de choses. Ça, c'est juste la phase de conception. La phase industrielle, c'est autre chose. Imaginez, dans la phase industrielle, il y a plusieurs étapes. Il y a l'emboutissage, c'est-à-dire, ils vont prendre les bobines de tôle, ils vont les découper. Tôlerie, soudage, les socles de base, la peinture, le montage, le montage des produits, les accessoires. Tout ça, ce n'est pas évident. Est-ce qu'ils veulent faire tout ça dans son usine ? Impossible. Personne ne fait ça lui seul. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, les gens, les gens, ils utilisent d'autres producteurs. Il y a d'autres producteurs qui sont là. Au départ, si vous voulez vous opter pour une industrie de voitures, vous n'allez pas fabriquer en grande quantité l'affaire de 100 gros marchés. Ça ne se passe pas comme ça. Première étape, vous importez les produits, vous achetez des produits. Vous les assemblez. Vous réussissez un assemblage. Vous mettez sur le marché et vous avez la demande. Si la demande est importante, vous allez construire une usine. Vous allez commencer pièce par pièce. Au lieu d'acheter une pièce qui vaut, par exemple, 10 000 dirhams, vous allez dire, si je la fabrique, ça va coûter, par exemple, 7 000 dirhams. C'est intéressant de la fabriquer plutôt que de l'acheter. Donc, au départ, tout le monde passe par cette phase. Mais encore mieux, vous fabriquez une pièce à condition que ça soit possible de la fabriquer et que ça coûte moins cher. Si vous calculez la production et que vous voyez que c'est important de l'acheter plutôt que de la produire, il vaut mieux l'acheter. Donc, est-ce que les gens font ça? Ben oui, tout le monde fait ça. Toutes les grandes marques de voitures, ils les achètent à l'extérieur parce qu'ils profitent. Il y a du savoir-faire à l'intérieur. Ça coûte moins cher. Ça évite beaucoup de choses. Donc, il y a des constructeurs de voitures, il y a des équipements tout au tout aux alentours pour faire les accessoires de voitures. Donc, est-ce qu'au Maroc, est-ce qu'on peut faire tout ça? Très bonne question parce que ce que je vous ai dit au départ, il y a des zones industrielles. Et dans ces zones industrielles, il y a du savoir-faire marocain. Il y a même des usines marocaines qui se sont implantées. Le plus important, c'est que le monsieur qui va fabriquer Namix ou Néon, il va faire ce qu'on appelle, on a parlé de ce terme, le sourcing local. Ça veut dire, au lieu de s'approvisionner de l'international, une bonne partie, il va s'approvisionner en nation. c'est-à-dire le co-logistique, il va être réduit. Et c'est ça l'opportunité. Main-d'oeuvre disponible, zone industrielle disponible, capacité logistique disponible, marché international disponible. Donc, ça signifie qu'il y a la possibilité de créer des marques et des usines marocaines. Donc, le même concept que je viens de dire pour Néon, pour Namix, la même chose, elle est valable pour Néon. Il y a même deux ingénieurs marocains qui ont travaillé en collaboration avec des Anglais pour fabriquer une voiture électrique marocaine. Ils sont en phase du prototypage maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont préparer une voiture qui s'appelle, je pense, Atlas de marque marocaine. Donc, vous voyez, entreprise marocaine, marque marocaine, marque in Morocco, savoir-faire marocain et sourcing local et taux d'intégration important local. Est-ce que tout ça, ça ne signifie pas qu'il y a une industrie au Maroc? La question, je vous la pose à vous. Est-ce que c'est tout ça, toute l'explication que j'ai faite durant les quatre vidéos pour vous dire demain et après demain, vous allez voir d'autres marques marocaines vont s'installer? C'est la phase, l'image que je vous ai montrée, ça signifie quoi? C'est le démarrage d'une nouvelle industrie, d'une nouvelle ère industrielle pour la fabrication de voitures. Voilà, je suis passé à la fin maintenant. On est à la fin de... Juste pour conclure, il y a les bases pour avoir une industrie de voitures marocaines. On a maintenant le savoir-faire, on a les compétences, on a les matières premières, on a le sourcing, on peut faire du sourcing, on a de l'expérience dans ça. Il y a de la logistique, des ports et des aéroports très importants pourtant qui facilitent et qui fluidifient le mouvement des hommes et des marchandises on a de l'expérience à l'international. Rien ne va nous freiner pour avoir des industries des voitures marocaines. Voilà, merci pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?